... Il y a 20 ans, vous faisiez quoi, Bernard-Henri Lévy ? Comment vous avez reçu, vécu, perçu cet événement ? Et pour vous, Bernard-Henri Lévy, qui, à travers vos livres, aviez mené le combat intellectuel, on va dire, contre le communisme, est-ce que ça avait aussi, intellectuellement, une dimension, peut-être même une saveur particulière ? Vous avez cité, Bernard-Henri Lévy, un certain nombre de noms, un certain nombre de noms de penseurs, d'essayistes. Ces noms-là font partie de la grande famille, on va dire, du courant antitotalitaire. Est-ce que vous pouvez resituer ce courant ? Les choses peuvent peut-être prendre des formes différentes, Bernard-Henri Lévy, mais est-ce qu'il n'y a pas, tout de même, si vous l'analysez avec bienveillance, dans cette idée de Tzvétan Todorov, est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose de vrai ? Bernard-Henri Lévy, l'idée de fin de l'histoire, vous y avez fait rapidement allusion à l'instant, c'est l'une des grandes illusions qui suit la chute du mur de Berlin. On voit qu'il n'en est absolument rien. Et la tragédie se porte bien.